bonjour c'est captain flo aujourd'hui une vidéo de technique avec un produit très peu cher du catalogue saisonnier mais que j'aime particulièrement ainsi que le kit d'embossage qui peut vous être utile alors voici l'objet de la vidéo donc c'est une vidéo de technique et cette technique je vais vous la présenter avec un produit que moi j'adore ça s'appelle la peinture gonflante neige décorative c'est donc dans le catalogue juillet décembre à la page 43 vous voyez c'est ceci c'est le numéro 4 c'est la référence 150 691 au prix de 5 euros 50 donc ça ne vaut vraiment pas la peine de s'en priver ça c'est bien marqué ça s'utilise avec le pistolet chauffant que vous pouvez trouver dans la catalogue annuel à la page 128 bon moi mon pistolet chauffant il est déjà là hop et j'ai préparé trois projets de cartes où il ne me reste plus qu'à poser la peinture et à la chauffer pour que vous voyez comment ça se passe en direct et ensuite je vous montrerai d'autres réalisations que j'ai fait avec cette peinture gonflante et je dois avouer que je la trouve géniale franchement personnellement j'en ai pris plusieurs flacons d'avance parce qu'on ne sait jamais si ça va continuer ou pas et je vous propose de découvrir ça tout de suite alors vous voyez j'ai préparé un petit gnome dans un cercle couture j'ai déjà fait les aquarellages je vais mettre de la peinture flotte sur le chapeau j'ai préparé un petit scottiche avec des flocons embossé à chaud donc je vais juste rajouter de la neige en bas peut-être un petit peu sur la tête et là une carte avec des sapins et des arbres les gnome et la maison champignon et là je vais rajouter de la neige un petit peu peut-être sur les arbres sur le toit de la maison et au sol voilà et ensuite bien sûr les cartes sont prêtes donc je n'aurais plus qu'à les terminer vous allez voir c'est assez liquide donc voilà et là je vais essayer de ne pas me brûler alors il faut faire attention attendez j'éteins deux minutes parce qu'avec le bruit du pistolet chauffant je il faut faire attention parce que comme c'est liquide la neige gonflante va bouger un petit peu voyez vous ça commence à bouger je suis désolé je vais chercher ma pince on a des super outils dans le catalogue un super outil pour l'embossage à chaud alors c'est pas livré avec l'alerte sa marque avec sa marque c'est en plus les plus rembossés aussi mais voilà comment c'est livré et on a une pince m'éviter de me brûler parce qu'en plus elle est super c'est à dire qu'on n'est pas obligé de maintenir la pince vous voyez elle tient sérieux c'est à dire et voilà donc je vous montre de plus près ce que ça donne bon c'est pas spécialement fait pour faire un chapeau c'est fait pour faire de la neige mais bon moi j'avais envie de faire une version différente à chaque fois donc c'est pour ça que je suis en train de en mettre droit parce que le papier forcément à gondoler alors ce que j'ai pas j'aurais peut-être dû faire je sais pas jusqu'à présent j'ai jamais ça s'est jamais bouché non ça se bouge pas alors là donc on a dit que j'en mettais un petit peu sur un tout petit peu un sur le haut du chien s'il y avait un petit peu de neige sur le museau et puis surtout en bas voilà ça me paraît bien moi là je pense pas que la pince se voit nécessaire mais puisque je les sortis hop alors comment fait parler du chien voilà donc en haut je veux pas en remettre par contre en bas j'ai peut-être en remettre et je veux justement vous montrer ça on peut en remettre plusieurs fois je vais vous montrer des exemples que que j'ai réalisé ouais je sais pas pourquoi j'ai enlevé la pince c'était pas malin malin mon affaire c'est très très bien la pince et voilà hop c'est pareil je redresse parce que ça a chauffé voilà mon petit scottis dans la neige et là alors je vais en mettre plus donc je mets ma pince tout de suite comme ça ça va être fait hop comme ça je suis tranquille alors j'ai commencé par le toit de la maison oui donc c'est pas très malin je commence par le toit de la maison à point vers ça voilà je sais c'est un petit peu à faire comme ça parce que c'est un petit peu je sais pas ce que ça va donner au niveau des motifs parce que je fais ça vraiment n'importe comment et comme je fais ça sur l'encre ça va devenir un peu marronnage je sais pas si ça va être une bonne idée je sais pas si c'est un petit peu donc là forcément ça a pris la couleur du de l'encre couleur café et je crois que c'était épinette énivrante et là comme j'ai mis du soyeux succulent c'est pareil ça va pas être parfaitement blanc mais alors là je vais mettre vous avez vu plus vous en mettez peu plus forcément alors le pistolet chauffant étant chaud aussi plus ça plus ça commence ça cuit on va dire vite voilà et vous pouvez comme vous l'avez vu là on peut en remettre autant comme autant je vais vous expliquer ensuite tout à l'heure plus cuit je vais être cuit cuit j'ai 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 Merci. Bon ben voilà, donc là comme c'était clair, comme le soyeux succulent était aquarellé, ça n'a pas trop coloré ma neige. Forcément, et ça c'est pas lié à la peinture gonflante, c'est lié à la chaleur, le papier a légèrement chauffé. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de, vous voyez, moi j'avais mis mon petit kit d'embossage, mais je pense que pour la peinture chauffante, c'est pas mal non plus d'avoir au moins la pince. Voilà. Donc, sur ce, nous allons terminer les cartes. Alors, j'ai principalement mis, prévu en tout cas, parce que je n'ai pas encore mis, alors la dernière ça va être juste collé, ça j'avais mis diamousse 3D. Et ça aussi, je crois. Alors, le petit gnome, donc j'ai déjà préparé mes cartes, voilà, en épinette énivrante, avec un très très beau papier lumière rayonnante. Excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Le papier pailleté coordonné, donc là c'est épinette énivrante. Bon là, c'était un raté de tamponnage, donc que j'ai refait évidemment. Voilà. Alors, par contre, astuce, moi, parce que chez moi il fait très chaud. Donc, si, quand je mets le l'estamping des bandes chauds d'eau sur du papier à paillettes, ils ont donné que la surface des paillettes n'est pas lisse. Le stamping finit par se décoller. Alors, moi, j'en plus des stamping, je rajoute de la colle. Voilà. Et, je m'approche. Voilà, je colle mon gnome. Hop. Poubelle. Voilà. Donc, la deuxième. Hop. Alors, la deuxième, je vais juste la coller à la colle. Parce que, ah ben, je te dis, je me semblait bien que j'avais mis la colle sur la table. Voilà. Donc là, c'est 10 sur 14, 5. C'est un point d'importance. C'est juste pour pouvoir mettre la maison, les gnomes. Alors, forcément, le deuxième, le premier gnome, celui qui était au fond, là, a été refait avec du papier de masquage, découpé et mis. Ah, je ne suis pas droite. Alors, c'est là que, en papier gondolé, c'est vrai que c'est moins bien. Hop. Moi, ce que je fais, je fais ça. Après, je mettrai sous presse. Pour, hop, 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 hop. Pour pouvoir que ma carte soit bien plate. Donc, avec la peinture, ça a fait gondonner. Enfin, pas la peinture, mais le pistolet chauffant. Ça a fait gondonner la carte. Donc, forcément, hop. Voilà. Et le dernier. Ah, non. J'avais immédiatement que je mettais un petit nœud. Je ne sais pas où. pas que par là je pense voilà et là aussi je mettrai un petit nœud le petit dossier sur le chien or m des mousses 3d alors est ce que ça va comme ça mais très bien ça voilà mince j'ai mis à côté la boubelle alors là c'est du papier lisse et plein donc j'ai fait différents matages c'était les très jolis papiers donc là c'est toujours le même format mais là je plie à 9,5 après j'ai fait différents matages et c'était les papiers cherchent ensemble où il y avait la main le coeur et c'est une très jolie collection hors catalogue qu'on a eu l'année dernière mais bon les papiers noir et blanc je trouve que c'est très joli voilà donc là j'ai préféré à ma tâche qu'on voit un petit peu quand même le papier parce que c'est un peu dommage de ne pas le voir bon je pense que c'est pas mal et évidemment le nœud du scottiche donc c'est le lot alors ça c'est petit nœud petit nœud je crois oh là j'ai pas sorti du tout les références ça va pas du tout ça hop on va reprendre le catalogue tout de suite pour vous donner ces informations très importantes alors donc la première celle-ci donc a été fait avec gentil gnome plus les cercles couture qui s'appelle forme à la mode voilà et puis la collection lumière rayonnante alors le lot petit gnome 159 627 c'est donc toujours à la page 43 au prix de 61 euros ça ce sont les alors ça c'est vraiment moi ma collection voilà coup de cœur j'ai acheté toute la collection donc les papiers c'est lumière rayonnante c'est 159 535 au prix de 19 euros et c'est page 31 ils sont sublimissimes les papiers à paillettes sont sur la même page donc le scottiche parce que j'ai pas du tout préparé ça là hop le scottiche il est là c'est le lot christmas scottiche au prix de 45 euros donc c'est la référence 159 744 c'est à la page 34 et là on retrouve les gnomes donc très bien je vous avais vu les informations donc maintenant je vous montre les autres créations hop j'enlève mon matériel qui ne sert à rien alors là j'avais fait une première enfin d'ailleurs c'était pas dans ce genre là mais c'est pas grave j'avais fait une carte avec les souris chantantes caroline maïs les souris qui sont en cadeau pour les hôtesses dans le catalogue saisonnier et donc je me suis amusée à mettre de la neige sur le réverbère sur les pompons des bonnets et puis au sol évidemment là il y a un plioir sous les nuages la toute première que j'ai faite c'était pour les portes ouvertes c'était réalisé avec le lot train du père noël il y a les lots cartes il y a les lots cartes et enveloppes et il y a les lots cartes qui peuvent servir au comment au scrap et à la carterie et donc regardez j'avais mis en volume la moustache et la barbe du père noël ainsi que les roues de la locomotive voilà et enfin on va mettre comme ça je ne suis pas du tout sûre sur ça d'être dans l'écran et enfin et là ça m'a mis ça a mis un certain temps j'ai fait un dôme vous voyez avec toujours des aulnes glutineuses et les fruits des aulnes glutineuses hop 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 alors elles ne sont pas toutes collées c'est normal qu'il y en a qui tombent parce que j'en ai retrouvé après je les ai rajoutées après donc je vais essayer de vous montrer voilà hop mon installation donc j'ai fait un cercle que j'ai dentelé en partie j'ai fait un anneau blanc donc avec deux cercles couture pour revenir recouvrir mes dents on voit là le papier en dessous les dents et ensuite donc j'avais préparé les fruits du lône glutineux ce que j'aime c'est que ça ressemble vaguement ce ne sont pas des pommes de pain mais bon c'est dans la bonne dimension on va dire pour les décos de Noël et là j'ai mis de la peinture j'ai gonflé de la peinture j'ai gonflé plus vous mettez de la peinture plus ça gonfle évidemment et donc je vous montre parce que vous voyez c'est quand même un volume certain et je mettais mes pommes de pain bon j'ai testé ça aurait pu prendre feu mais pas du tout et j'ai collé mes pommes de pain avec la peinture gonflante donc par contre ne pas faire ça avec des enfants alors moi après j'ai fait un petit montage sous une cloche on va dire donc j'ai mis une petite bougie mais je voulais qu'elle ressorte donc je l'ai mis sur un autre petit tronçon voilà après je rajoute parce que j'en ai retrouvé après quelques alors ça il faut se promener en forêt ou dans les parcs et vous tombez dessus au hasard les petites branchettes sont par terre donc vous n'avez pas besoin d'abîmer les arbres vous récupérez juste ça et voilà ça fait des créations sympas pour Noël à la bonne dimension j'en ai même mis dans des dômes bouteilles pour vous dire qu'on peut en trouver des tout petits voilà et bien écoutez vous savez tout sur la peinture gonflante place maintenant au récapitulatif en photo comme à chaque fois avec les différentes créations réalisées ce jour j'espère que ce produit vous plaira la technique aussi vous avez vu c'est très simple simplement faire attention avec les enfants parce que le pistolet chauffant peut brûler je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une vidéo de présentation d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et gros bisous bye